Autre point, le jeu d'acteur. C'est nul, c'est mal joué. Franchement, c'est extrêmement plat. Tout est récité, ça va pas. Et le pire dans tout ça, ça a traumatisé beaucoup de gens, c'est Vincent Elbaz, le chef gitan de la pègre parisienne. Franchement, il faut le voir pour le croire. Il faut l'entendre pour le croire. Tant que je pars dans mon numéro, je vais me démerder. Comment ? Qu'est-ce que je te dis ? Tu l'as la carte ou tu l'as plus la carte ? Elle a une la carte, ça. T'es plus schmied. Vous voyez, là, c'est qu'un exemple. En gros, la prod a dû lui demander de jouer un vieil accent gitan tout pourri, je sais pas. Et là, c'est tellement forcé, c'est tellement caricatural, que déjà, c'est pas crédible, ça nous sort de l'immersion. Et en plus, c'est totalement ridicule, quoi. Le pire dans l'histoire, c'est que j'ai lu que Vincent Elbaz a été, alors tenez-vous bien, en immersion au sein des gitan, afin d'être au plus près de son rôle. Eh ben, mon salaud, je sais pas dans quel camp ils t'ont renvoyé, mais en vrai, bizarre, mec. Ça, ça, je m'attendais pas. Bon, je comprends que beaucoup de gens aient décroché à ce moment-là, parce que c'est une vraie catastrophe de bout en bout. Je n'exagère pas.